Qu'est-ce que vous dites les agriculteurs de la réponse du gouvernement à la colère agricole ? Nous doutons de la sincérité du gouvernement. Le gouvernement a joué aux pompiers pyromanes depuis plusieurs années, depuis 2017. La colère des agriculteurs, elle vient de loin et elle n'a pas été entendue parce que non seulement ils n'ont pas été écoutés, mais les dispositions, les mesures, la politique qu'a prise M. Macron depuis 2017 a été une politique qui s'est opposée aux intérêts vitaux des agriculteurs et donc aux intérêts vitaux de la nation. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire, allez, nous reconnaissons une dimension d'intérêt supérieure pour l'agriculture, mais c'est l'inverse qui a été fait. L'agriculture a été le dernier des soucis de la politique de M. Macron depuis 2017, de ses députés depuis la dernière élection européenne, depuis 2019. Toutes les mesures que contestent les agriculteurs ont été prises, ont été soutenues et quelquefois ont été à l'origine des députés renaissants, des députés macronistes. Donc aujourd'hui, permettez-nous de douter de la sincérité. Les agriculteurs, ils ont raison, réclament des actes, des actions concrètes. Nous sommes là pour ça parce que nous, nous sommes dans la cohérence, dans la cohérence depuis des décennies où ce lien est si fort entre la droite républicaine et les agriculteurs, entre les territoires et les républicains. Une cohérence avec ce que nous avons fait derrière François-Xavier Bellamy au Parlement européen. Une cohérence avec ce que nous avons fait au Parlement, avec les propositions de loi, notamment de Laurent Duplomb au Sénat. Voilà, c'est cette cohérence que nous soutenons et que nous voulons revendiquer aujourd'hui. Est-ce que vous pensez des prix planchers ? Des prix planchers, c'est dans certaines filières. Là aussi, le gouvernement s'y est opposé il y a quelque temps avec beaucoup de force. Le ministre de l'Agriculture a porté des arguments contre ces prix planchers. Ce qui est important, c'est que les agriculteurs, et je l'ai défendu personnellement, vivent décemment de leur travail. Il est insupportable que plus d'un quart des agriculteurs vivent en deçà du seuil de pauvreté. C'est une indignité pour la nation. Donc notre travail est de faire en sorte que par les prix, que par le poids des charges aussi, qui doit être diminué, le poids de la fiscalité, les agriculteurs puissent vivre décemment de leur travail. C'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'on doit leur autoriser, leur permettre. Il y a plusieurs mesures pour cela. Cela relève de la PAC, cela relève de la fiscalité et des charges sociales françaises. Cela relève des prix aussi. Il faut agir sur ces trois curseurs. Le gouvernement ne l'a pas fait et aujourd'hui, malheureusement, les agriculteurs en paient un lourd tribut.